Le film aux 10 Oscars présenté en 1939 à Atlanta va faire sa réapparition pour la troisième fois en France. Autant en emporte le vent n'a pas pris une ride en 42 ans et jusqu'en 1970 il était même premier au box-office du cinéma mondial. Laurence Perrier. Autant en emporte le vent, le film le plus célèbre du monde est aussi la meilleure affaire financière du cinéma. Le tournage avait coûté un million de dollars en 1938. En 42 années d'exploitation, il a rapporté à la Metro-Golwin-Mayer 82 fois sa mise. Numéro 1 au box-office du cinéma pendant plus de 30 ans, chaque rediffusion est accueillie comme un véritable événement par le grand public. D'abord parce que le roman est un des romans les plus célèbres de la littérature américaine, que presque tout le monde a lu ce roman et que ce roman est justement très romantique. Comme il se trouve que les acteurs correspondent exactement aux personnages, ça a donné évidemment au film une espèce d'aura qui reste et qui continue. C'est la même version filmée mais on a apporté des améliorations techniques. D'abord la couleur est bien meilleure, ensuite on a changé les cadrages de certaines scènes, même de presque toutes les scènes pour adapter le film actuel au grand écran. Donc je pense que la version est strictement la même car c'est exactement les mêmes acteurs, les mêmes scènes, mais techniquement elle est tout de même meilleure. Et je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on apporte ce genre d'amélioration. Pensez-vous que c'est toujours le film le plus célèbre ? Ah oui, pour moi oui, vous voyez, je le revois avec plaisir et je pense qu'il a beaucoup de succès. Je l'ai vu la première fois, sa première parution et je viens de le revoir une seconde fois. Alors c'est 40 ans plus tard que vous êtes venu le revoir. Voilà. Et pourquoi venez-vous le revoir aujourd'hui ? Parce que j'ai envie de le revoir. Pour le jeu des acteurs, pour la mise en scène ? Pour le tout. Tout, la mise en scène, les acteurs, le texte. Est-ce que vous pensez que c'est un vieillis ? Pas du tout. Venez le voir pour la mise en scène, pour le jeu des acteurs ? Peut-être plus pour l'avoir vu, je ne sais pas. Ça fait partie des gens qui aiment le cinéma, si on ne l'a pas vu, c'est un manque, je crois. Peut-être une référence.